Au quatrième et dernier jour du Forum International Investir en Côte d'Ivoire 2014, le public ivoirien a pris d'assaut l'hôtel Sofitel Ivoire, site de cette rencontre. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour cette journée porte ouverte, afin d'être témoins de l'événement et surtout échanger avec les exposants. En tant que citoyen ivoirien, d'abord je veux venir me rassurer de tout ce qui est dit à la télé, que les investisseurs arrivent, puisqu'on a un souci d'emploi. Je suis rentré en contact avec les industries du secteur minier et pétrolier, formation à laquelle j'ai subi durant cette année. Donc je suis arrivé ici pour cette ouverture, pour essayer de rentrer en contact avec les responsables des sociétés et leur présenter mes qualités. Je suis venu pour recevoir des informations et retrouver des opportunités, des stages aussi, concernant ma filière. C'est vraiment prometteur pour l'avenir de la jeunesse, nous en l'occurrence, et pour l'économie de notre pays. Selon les participants, cette journée porte ouverte est une occasion pour les entreprises de se faire connaître. Le Bénètre, ils ont toujours pensé que c'était pour seulement les grands projets, mais on leur a expliqué que nous travaillons aussi avec les petites et moyennes entreprises et nous sommes aussi à la disposition de la population pour des petits projets. Il était une formidable opportunité pour nous de pouvoir bénéficier de la mise en relation avec des fonds de financement étrangers. Au terme des quatre jours de rencontre, exposants et visiteurs repartent satisfaits avec la ferme conviction que le Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 va contribuer effectivement au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Merci à tous. Merci à tous.